Bonjour, dans la suite des tutoriels proposés pour réaliser un DVD avec les suites de logiciels Adobe, deuxième tutoriel pour présenter l'interface du logiciel Encore, celui-ci sera la version CS3, où j'ai déjà lancé l'application pour gagner un petit peu de temps, et on a un panneau avec trois choix possibles, qui est de créer un nouveau projet, ou d'ouvrir un projet existant, voir les nouveautés de cette version CS3. Ce que je vais vous proposer, c'est d'aller voir les caractéristiques présentées lors de la création d'un nouveau projet. Ce nouveau projet ne sera pas créé, puisque moi j'en ai déjà un dans l'historique des projets récents, et c'est sur celui-ci que nous allons travailler. Donc, lorsque je veux créer un nouveau projet, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec des onglets. L'onglet simple, ce qui semble pour moi suffisant comme paramètre pour débuter en faisant un DVD, c'est pas la peine d'aller dans le mode avancé. Vous avez le nom et l'emplacement de votre projet. Dans la case nom, vous nommez votre projet film vacances, été 2008, ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Ensuite, important, c'est son dossier de destination et de travail. Ensuite, il est possible d'accéder aux paramètres du projet. Si vous êtes équipé d'une chaîne complète en haute définition, c'est-à-dire caméscope, graveur, lecteur et téléviseur, vous pouvez prétendre, avec une machine suffisamment puissante, de faire du Blu-ray. Donc, format haute définition. Nous sommes en Europe, donc nous sommes au format standard PAL, mais le logiciel est aussi compatible au format américain, donc NTSC. Ensuite, les dimensions. Donc, nous avons la dimension vidéo standard, 720-576, mais vous pouvez constater les anciens termes des téléviseurs qu'on trouve dans le commerce, HD Ready ou Full HD. Voilà, les deux là. Dans notre cas à nous, le PAL 725-576 serait pour un produit sur Blu-ray d'une très grande durée, puisque le support Blu-ray est beaucoup plus important en stockage que le DVD. Maintenant, nous n'avons pas la prétention de faire du DVD haute définition pour l'instant, donc nous allons rester sur un mode DVD simple, PAL, par défaut 720-576. Donc, je ne vais pas enregistrer ce profil de nouveau projet, puisque j'en ai un qui existe. Et donc, je vais ouvrir l'interface vierge de mon projet, dans lequel je n'ai encore importé aucun élément. Et donc, nous allons pouvoir faire l'approche des différents éléments que nous utilisons pour créer un DVD. Voilà, donc, la partie standard à tous les logiciels, fichier édition, objet, menu, montage, etc. vous apporte une possibilité d'accéder aux fonctions et aux actions de votre logiciel, une petite palette d'outils qui permettront de modifier des éléments contenus sur un fichier menu, voire même ici de faire directement une prévisualisation de votre projet de DVD. Ensuite, les onglets projet, dans lesquels apparaîtront tous les éléments importés dans ce projet de DVD. Dans l'onglet suivant menu, n'apparaîtront ici que les menus, généralement et exclusivement d'extension .psd, avec la particularité, c'est que dans la partie inférieure de cet onglet, nous verrons toutes les zones auxquelles nous pouvons assigner un lien. Ensuite, un onglet montage, qui va lui, de la même sorte que les projets, rassembler tous les montages vidéo qui vont être associés à notre projet, avec encore une fois une particularité dans la partie inférieure, c'est que les vidéos qui auront pu être montées, par exemple, dans un logiciel comme Premiere, de chez Adobe, puissent déjà intégrer différents points de chapitre, de façon à pouvoir avancer scène par scène avec la télécommande de notre DVD. Et donc, ces points de chapitre pourront eux avoir aussi, indépendamment chacun, un lien. Dans l'onglet générer, on va pouvoir, une fois que nos liens et que notre structure de DVD est complète, pouvoir choisir déjà notre format de support, format DVD, Blu-ray ou même du Flash, dans le cas qui nous intéresse, le DVD suffira. Nous allons pouvoir, soit générer un disque DVD dès le début, auquel cas nous devons trouver notre périphérique intégré à la machine, pouvant graver ce fichier-là. Nous allons pouvoir aussi créer un dossier DVD, c'est-à-dire que nous allons directement écrire la structure du DVD, telle qu'elle pourrait être vue par l'explorateur Windows. Nous allons pouvoir faire une image de ce DVD, ou alors un fichier maître qui pourra permettre de dupliquer, sur des machines professionnelles, votre DVD en de très grandes quantités. Il existe aussi un bouton sur le côté vérifier le projet, qui va vous permettre, quand tous les liens auront été faits, de vérifier si on n'a pas fait l'oubli d'un ou plusieurs liens, s'il n'y a pas des problèmes de superposition de zones de réaction à des menus, etc. Là, ce n'est pas nécessaire de lancer, puisqu'il n'y a actuellement aucun élément relié. Ensuite, une fenêtre moniteur, ici, qui va nous permettre de visionner, voire même, on va le voir ici, d'avancer image par image, d'aller au chapitre suivant, etc. Nos fichiers vidéo en monitoring. Ensuite, ici, une fenêtre menu, qui va nous permettre d'assigner les liens sur le menu intégré dans notre projet. Et ensuite, ici, un organigramme très sympathique, où dans la partie supérieure, on va trouver tous les éléments qui ont été assignés à un lien, et dans la partie inférieure, les éléments orphelins, donc qui ne sont non intégrés dans la structure de notre DVD. Un onglet propriétés sur la droite, ici, qui va nous permettre de vérifier l'assignation de boutons, de liens, de fonctions particulières au fichier sélectionné sur la gauche. En l'occurrence, j'ai sélectionné la racine complète du projet de DVD, qui n'a pas de titre. Je pourrais très bien lui mettre une description, définir le fichier à lire en premier, mais ça, on verra un petit peu plus tard, etc. Une palette caractères, qui va me permettre de personnaliser mes DVD, intégrer dans la bibliothèque du logiciel. Si je veux changer la police d'un bouton, changer la taille de l'écriture, la remettre en gras, la centrer, etc. Je pourrais directement, dans le logiciel, encore, faire ces modifications. Dans la partie inférieure gauche, une timeline qu'on retrouve très régulièrement dans les logiciels de montage vidéo, qui va pouvoir me différencier mon son et ma vidéo de mon fichier, et auquel cas, je pourrais, pourquoi pas, y adjoindre une voix dans une langue étrangère, en sous-titre, et qui pourrait être aussi bien intégrée en allant cliquer sur un bouton du menu pour lire la vidéo, mais avec telle ou telle voix en sous-titre. Enfin, pas en sous-titre, mais en doublure. Ici, il y a un autre onglet, Diaporama. Alors, savoir que vous pouvez importer directement un dossier contenant des photos, et lui-même, avec les paramètres que vous pourrez modifier à l'intérieur de cette fenêtre, créer un diaporama directement sur un DVD. C'est tout à fait possible, et le logiciel l'a prévu. Ce qui fait que, dans un produit vidéo, vous pouvez très bien vous retrouver avec, on imagine, deux, trois séquences vidéo de vos vacances, et en bonus, un petit diaporama sur un fond musical. Tout est parfaitement réalisable avec ce logiciel encore. Ici, nous trouvons la bibliothèque des éléments existants dans le logiciel, donc des boutons, des menus vierges, que nous pourrons nous personnaliser directement. Ensuite, un onglet style, qui va me permettre de trouver des styles de texte, des styles d'images, que je pourrais, même chose, glisser dans mon projet de menu. Et enfin, une palette calque qui va me permettre de vérifier la composition, puisqu'on l'a vu dans un autre tutoriel, la composition de tous mes groupes de calques avec les éléments qui composent les groupes de calques. Donc ça, c'est pour la partie interface du logiciel. Bien entendu, tous les logiciels Adobe permettent ici de personnaliser notre espace de travail, que vous travaillez en mode sur un moniteur ou deux moniteurs, voire même, si je veux activer la conception de diaporama, j'ai ici l'interface légèrement modifiée pour accéder à toutes les fonctions liées au diaporama. Ensuite, je peux très bien passer à la conception de navigation, où là, j'ai un organigramme beaucoup plus énorme où je vais pouvoir directement pouvoir consulter la structure de mon DVD. Ensuite, conception menu, où là, c'est plus orienté. Vous voyez, j'ai les calques, les moniteurs sont devenus beaucoup plus petits, palais de caractères, pour vraiment personnaliser mon menu. Et dernière, modification de montage, où là, je vais pouvoir carrément rajouter des points de chapitre sur mes vidéos, etc. Je reviens par l'organisation par défaut pour vous dire maintenant à très bientôt pour un prochain tutoriel. Merci.